Bonjour Arnaud Montebourg. Bonjour Mathieu Tricorneau. Vous êtes ancien ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. Aujourd'hui vous êtes entrepreneur, vous avez créé une série de PME, notamment dans le domaine de la diffusion du miel. Vous avez créé la marque Bleu Blanc Ruche et vous avez toujours défendu ce Made in France, se produire en France. Et en tant que ministre du redressement productif, vous aviez notamment créé ces 34 plans sectoriels pour réussir la double transition numérique et écologique de la nouvelle France industrielle. Ça s'appelait à l'époque. En 2011 déjà, dans votre projet politique pour la primaire socialiste, vous présentiez un projet pour la conversion écologique du système productif et la révolution industrielle verte, le retour des usines en Europe et la reprise en main de notre destinée. Donc c'était assez avant-coureur. Aujourd'hui, même à la Commission européenne, à la Banque européenne d'investissement, on parle de Green New Deal. Des projets font leur chemin. Peut-être qu'un jour il y aura cette politique d'investissement massive dans l'isolation des logements, dans les transports propres, dans l'agroécologie, dans les énergies renouvelables. Mais à ce moment-là, est-ce que nous, nous aurons une industrie pour faire face à cette demande ? Est-ce que nous aurons un outil productif adapté à une industrie décarbonée ? Est-ce que nous aurons ces industries d'avenir ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour permettre d'accélérer la construction de cet outil productif auquel vous étiez attelé ? D'abord, ce sont des investissements massifs qu'il va falloir opérer. Il y a d'ailleurs des études tout à fait autorisées, d'experts en vue, qui se sont prononcées sur le sujet et qui ont évalué à environ 3 points de PIB, 30 milliards par an, le niveau d'investissement massif qu'il faudrait faire dans l'industrie, dans l'agriculture, dans les transports, dans le logement, parce qu'on ne les a pas faits, que le temps est passé, que l'exigence est là et que, par ailleurs, d'une certaine manière, si j'avais à résumer ce que ça signifierait, c'est une relance de l'économie par l'investissement. Exactement, d'ailleurs, ce qui permet de sortir de cette espèce de déflation dans laquelle nous nous trouvons liée à la gestion de la crise par les autorités européennes, c'est-à-dire, finalement, l'austérité budgétaire. Donc, il s'agirait, je crois, là, d'imaginer pour chacun des pays européens une relance massive par l'investissement à partir de la création monétaire européenne, ce qui est parfaitement possible à travers les outils, les instruments existants. Je crois que la Banque centrale européenne, avec sa nouvelle direction, Mme Christine Lagarde, a évoqué cette question. Mais quand on regarde les investissements qui sont nécessaires, imaginez, il va falloir, vous parliez, de rénover thermiquement l'ensemble des bâtiments publics et privés. C'est un gigantesque chantier. Donc, il va falloir ouvrir des sections d'apprentissage pour réapprendre les métiers à des milliers de nos compatriotes, les métiers sous la grue, les métiers de la charpente, de la plomberie, de l'électricité, tout ce travail-là. Il va falloir qu'on forme massivement des compétences. Donc, c'est un investissement éducatif, là, pour le coup, de formation professionnelle, qui, aujourd'hui, n'est pas du tout mise en œuvre, puisqu'on a individualisé la formation professionnelle. Mais, en vérité, on devrait plutôt la massifier et la collectiviser, au beau sens du terme, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit les entreprises qui ouvrent des postes d'apprentissage très facilement à des gens qui veulent avoir la garantie de l'emploi à la sortie. C'est la seule. Et des niveaux de salaire connus par avance. Après, imaginez ce qu'il faut faire sur la transformation de l'agriculture. D'abord, on ne pourra pas le faire avec la politique agricole commune actuelle, qui est tournée vers la compétition interne, le low cost et la chute des coûts. Et donc, il faudra renationaliser la politique agricole commune, si on veut avoir une chance de transformer l'agriculture, et notamment la convertir assez rapidement, pas dans sa totalité, mais dans l'essentiel, à l'agriculture biologique, nourricière. Il faut renégocier avec Bruxelles d'avoir une politique complémentaire de la PAC ou carrément en sortir ? Je ne sais pas s'il faut sortir de la PAC. Je sais que, normalement, si on veut mener une politique qui n'est pas celle de la politique agricole commune, on est obligé de la renationaliser, c'est-à-dire de garder une partie des fonds pour réorienter ces fonds sur une politique qu'on va négocier avec les organisations professionnelles agricoles. Ensuite, prenons la mobilité. La mobilité, il va falloir qu'on décarbone le transport. Donc, il va falloir faire un déplacement massif de la route vers le rail, qui, aujourd'hui, est en quelque sorte au point mort. Il va falloir électrifier, en quelque sorte, les déplacements ou les rendre partagés. Là, ce sont des investissements considérables. Donc, aujourd'hui, cette politique est impossible dans l'état des traités obsolètes, d'ailleurs, qui datent d'il y a 25 ans, 30 ans, Maastricht, la Tunique, tout ça, c'est impossible. Beaucoup de gens pensent, comme Alain Grandjean, par exemple, le président de la fondation de Nicolas Hélot, qu'on peut agir à l'intérieur des traités. Et il a présenté un Green New Deal dans ce cadre. On peut toujours, mais pour l'instant, les traités sont interprétés de façon extrêmement rigoriste. C'est presque même une religion intégriste, la religion européenne. Ce n'est pas une religion de jésuite, accommodante, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, les traités tels qu'ils sont imaginés aujourd'hui sont des traités visant à brider l'investissement budgétaire, brider la dépense publique et empêcher l'endettement. Aujourd'hui, dans une période de déflation, poursuivre l'austérité budgétaire est un suicide économique. C'est d'ailleurs ce que disent toutes les institutions internationales, les prix Nobel d'économie en tête, tous. En effet. Deuxièmement... Est-ce qu'on peut à la fois demander de l'argent à l'Europe pour faire la transition écologique, et puis en même temps dire, finalement, on ne va pas respecter ces traités ? Non, mais on n'a pas d'argent, nous, pour le faire. La question n'est pas, est-ce qu'il faut respecter les traités ? C'est comme si... Est-ce qu'il faut respecter la religion ? Non, le sujet, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour le bien de l'humanité ? Ça, c'est la seule question. Et il faut faire la transition écologique. Mais c'est la BCE qui va la financer, vous le disiez. Je ne sais pas qui va la financer, mais il faudra bien que, soit ce soit les États membres qui sont déjà bien endettés, parce qu'ils ont assumé la sortie, ou la non-sortie de crise, finalement. La France, au niveau d'endettement, la plupart des pays européens, à part l'Allemagne, sont endettés. Bon, ce n'est pas en soi un problème, dans la mesure où il y a des actifs, il y a de la richesse en face et des ressources. Mais on ne peut pas éternellement augmenter la dette sur les États membres, alors qu'il n'y a pas de dette au plan européen. C'est là qu'il faudrait la loger pour financer ça. Donc, ce sont des décisions extrêmement stratégiques qu'il faut prendre. Je ne vois pas les dirigeants pour le faire. Il n'y en a pas. Alors ensuite, si ces décisions sont prises, si on arrive à mettre, effectivement, une dette européenne pour financer ça, quel type de projet européen serait lancé ? Vous étiez pour l'Airbus de l'énergie, et quel rôle jouerait l'État ? Parce que, paradoxalement, vous êtes devenu entrepreneur, mais vous êtes toujours pour un rôle fort de l'État en matière de politique industrielle, de construction d'un outil. Je crois que la cohabitation, toujours un peu tumultueuse entre l'entreprise et l'État, est nécessaire dans cette période actuelle. D'abord, les citoyens, ils veulent savoir, ils veulent décider de leur futur. Donc ça, ce n'est pas les entreprises qui vont décider de leur futur. C'est forcément le débat démocratique et les décisions qui en ressortiront. Donc, le débat entreprise-État est un débat infini, mais enfin, on arrive parfaitement à s'entendre. Pour une raison simple, c'est que l'État, parfois, il est un peu comme le papa qui dit, ça suffit aux enfants. Il y a des limites à ne pas franchir, des abus qu'il ne faut pas commettre. Finalement, il organise, finalement, c'est un peu la police, l'agent de police économique. Et il a raison, parfois, de prendre les choses en main. Donc, s'agissant de la mutation de la transition industrielle, c'est-à-dire qu'il va falloir, vous avez des tas d'usines chimiques, et on a une industrie chimique de 400 000 emplois en France, très importante, secteur très important. Toute la métallurgie, vous avez des petits pans entiers, l'automobile, toute cette industrie-là, qui va pouvoir investir pour transformer et décarboner cette industrie. Il va falloir de l'argent public, ou de l'argent, j'allais dire, qui ne viendra pas à des entreprises, parce que les entreprises elles-mêmes n'en auront pas assez, tellement les investissements vont être importants. Et pourtant, il va falloir le faire. C'est une forme de planification souple, comme celle qu'on a connue après hier dans les 30 glorieuses, parce qu'il faut changer absolument tout. Est-ce que l'État a encore les leviers et le savoir-faire pour conduire ce type d'opération ? On a l'impression qu'il ne sait pas faire. L'État ne peut pas, évidemment, tout savoir. Mais enfin, il a au moins le rôle qui est le sien de par la Constitution, c'est de fixer le cap et de savoir où nous allons. Et après, d'organiser toutes les ressources. Les ressources peuvent être publiques, privées, de toute nature. Il y a des entreprises très profitables qui vont investir. Il y a des entreprises qui ne sont pas assez profitables pour investir dans la transition écologique. Et puis, vous avez là où, à mon avis, se trouve l'argent. On a mis des milliers de milliards dans le secteur bancaire. Est-ce que c'était bien nécessaire ? On a créé des bulles qui sont en train, plus ou moins, de se révéler, pour ne pas dire bientôt exploser. On a donné de la richesse à la richesse. Parce que quand vous donnez du crédit facile à des gens qui ont déjà de l'argent, vous savez que les banques ne prêtent qu'aux riches. Donc finalement, ce sont ceux qui ont le plus de moyens, qui ont obtenu encore plus de moyens. Et de s'endetter à un prix très faible. Donc finalement, on a accru la richesse du 1%. Vous savez, cette partie la plus fortunée de l'économie. Pendant que le reste de l'économie et le reste des citoyens voyaient leurs revenus stagner. Et ce qui donne partout une sorte de crise, de révolte des classes moyennes partout dans le monde, particulièrement en Europe. Alors ça prend des formes diverses sur le plan politique. Chez nous, c'est les gilets jaunes. Et c'est tout à fait justifié de dire que les classes moyennes ont payé et pris la crise. Ce n'est pas le secteur bancaire, ni les personnes les plus fortunées. Et ça signifie des réformes financières pour avoir une finance davantage au service de cet outil productif écologique ? Il ne sera pas un système financier qui est sorti de son lit et a pris le pouvoir sur l'économie à revenir à sa place. C'est ce qui s'est passé après la grande dépression, la grande crise des années 30. Et il faudra reprendre des règlements extrêmement sévères pour ramener la finance à sa place. Sa place est de servir l'économie parce que l'économie, c'est l'humain. C'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui touchent des salaires, c'est du capital qui s'investit au bon endroit. C'est la transformation aussi de la société par cette accumulation. Donc tout ça, le système financier a perdu la tête et est libre de faire ce qu'il veut. Donc il va falloir prendre des mesures qui soient extrêmement sévères contre le système financier. J'ai vu que d'ailleurs, partout dans le monde, des dirigeants politiques qui se présentent aux élections, d'ailleurs de tous bords, défendent finalement la limitation des pouvoirs du système financier. Et peut-être la séparation bancaire, alors ? Notamment, mais pas que. Il y a tout le système spéculatif qu'il faut brider. La séparation bancaire, elle doit être faite. C'est-à-dire que les banques ne peuvent plus être universelles. Elles doivent être soit de crédit et faire la transformation entre finalement l'épargne et l'investissement. Ça, c'est un métier. Elles doivent le reprendre. La BPI que nous avons créée, que j'étais à l'origine, la BPI aussi, c'est que 5 à 7 % du marché du crédit. C'est très petit. Mais tout le reste, l'économie n'est pas efficacrée. Vous avez aujourd'hui 2 600 000 entreprises de 0 bilan, 1 bilan, 2 bilan, 3 bilan, 4 bilan qui n'accèdent pas au crédit bancaire en France. Parce que ça n'intéresse pas le secteur bancaire. Qui préfère placer sur les marchés, jouer sur les dérivés, tout ça n'a pas de sens. Et à autonomiser la sphère financière au détriment du financement de l'économie réelle. Il y a un certain nombre de conditions très importantes à réunir pour parvenir à cette transition qui sont difficiles entre la réforme de la finance et la réforme de l'Europe. En quelque sorte, c'est une réforme de la finance, mais aussi une forme de réforme du capitalisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le partage de la valeur est le problème des sociétés qui est devant nous. Vous ne pouvez pas avoir, en 10 ans de crise, c'est un rapport, je crois, d'une des 4 majors américaines. Ce n'est pas une officine mélenchoniste qui a fait l'analyse que dans l'OCDE, les 10 dernières années, il y a eu 580 millions de ménages, c'est-à-dire 72% des ménages, qui ont vu leur pouvoir d'achat stagner ou baisser ou diminuer. Et pendant ce temps-là, pendant que l'économie continue à créer de la richesse, 80% de la richesse créée est allée dans 1% des revenus. Donc vous vous rendez compte ? C'est un déséquilibre économique important et social. C'est l'explosion de la société que nous constatons aujourd'hui, sur tous les plans. C'est les mouvements sociaux du Chili, en passant par le Brexit britannique, en passant par les gilets jaunes, le mouvement social sur les retraites en France. C'est le Liban sur la taxe de WhatsApp. C'était le ticket de métro au Chili. Et ça va continuer. Donc la réforme du capitalisme va devoir s'imposer. C'est-à-dire que le capitalisme va devoir lui-même s'imposer de nouvelles règles. Et comme il a une certaine plasticité, il en est capable ? Je ne sais pas s'il en est capable. Il ne le fera pas de lui-même, puisqu'il n'existe pas. C'est ce que les États décideront de faire de lui. Merci beaucoup, Arnaud Montebourg, d'être venu sur notre plateau pour parler de ces questions importantes. Merci.